Et salut tout le monde, c'est Chiren, on se retrouve donc sur une autre démo lors du festival de la démo sur Steam. Ce jeu n'étant que Road 96, c'est un jeu français développé et édité par Digixart, dont la sortie est prévue cet été, été 2021. Alors, c'est un jeu d'aventure interactif, narratif, mais très procédural. Attention, c'est un jeu très original, très fun dans les dialogues. Moi, ça m'a fait énormément sourire, j'ai joué un petit peu. Et franchement, c'était à mourir de rire. Mais bon, après, l'humour ne se discute pas. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir survivre en ayant pour objectif de passer, de franchir la frontière. Mais selon les choix que l'on va faire, cela va impacter l'histoire soit en bien, soit en mal. Dans cette démo, évidemment, il n'y aura pas énormément de scénarios ni d'histoire. Mais cela va nous permettre de pouvoir tester la rejouabilité. Car on va pouvoir relancer une partie qui sera alors différente de la première. Et cela, plusieurs fois. Ainsi, cela va nous permettre de voir en fonction des réponses qu'on a données, quelles histoires on a ouvertes. Et quand on va terminer cette histoire, en changeant de choix par rapport aux questions qui ne vont plus être les mêmes, on va pouvoir aussi avoir une autre histoire. Mais on va voir cela ensemble. Ce n'est pas très facile à expliquer. Mais le jeu est très fun. Il est, au niveau des graphismes, assez coloré, assez sympa. Il y a un tout petit truc qui me gêne. On va le voir ensemble. Il va falloir que je joue un petit peu. Comment dire ? Vu que je vais parler à un enfant, il va falloir que je joue à un jeu avec lui. Et cela me rappelle quand j'avais 9 ans. Voilà, ces jeux d'arcade. Et franchement, je n'en voyais jamais la fin. Mais bon, on y go. Assez de blabla. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, quand je regarde un film, c'est pour résoudre des mystères. Je regarde aussi des films pour me marrer. Merci. Good to know. Oh, one last question. What would you do if you disagreed with our country's government? Si j'étais en désaccord avec mon gouvernement, je me rebellerais autant que possible. Je voterais pour l'opposition. Je partirais vivre à l'étangé. Je me rebellerais. Right on. And I guess you're like the other runaway teams, trying to flee Petria. It's really dangerous to cross the border. I hope you're ready. Alors, cette démo représente un des voyages que vous pourrez vivre dans le jeu. Donc, dans le jeu final qui va sortir cet été. Vous aurez effectivement plusieurs voyages à faire. Nous, dans la démo, il n'y en a que deux. Chacun de ces voyages sera proprement unique. Merci de garder à l'esprit que le jeu est encore en développement et que cette démo ne représente pas complètement l'expérience du jeu final. Alors, nous devons faire 184 kilomètres vers la frontière. Ils sont en train en bas de calculer. Et là, on n'a découvert encore aucun personnage. Donc, on a des succès à déverrouiller. On a des personnages à essayer de trouver et des indices ici à trouver sur la gauche. Donc, on est le 27 juillet 1996 et on a encore 184 kilomètres vers la frontière. On a rencontré Alex. Où est-ce que tu... Où est-ce que tu vas ? Anywhere with free electricity. Just need to charge my super dope tech in the back. Le sac à l'adoune d'Alex c'est plein de gadgets dans l'écriture et de design. C'est un putain de multi-tach. Une astuce pour ne pas s'apprendre. Alors, si ça peut faire bouger les chances, Flores démontera le mur Selgan. Je fuirai par les égouts s'il trouve. Vous avez vu en haut, ça a impacté sur l'histoire. On a affaire là à un petit intellectuel du jeu. Wow, c'était rapide. Je suis préoccupée là. Je suis préoccupée. Je suis préoccupée. Yo, nous allons jouer à ce mauvais gars ou pas ? Alors, grave, laisse-moi juste me garer. Ouais, parce que quand même, on conduit. D'accord, mais je risque d'être nulle. Désolée, j'ai une frontière à passer. D'accord, mais je risque d'être plus pire que l'adulte. C'est le petit truc d'arcade qui, j'ai dit, j'envoie jamais la fin. Ça allait quand j'avais 10 ans, ces jeux-là. Ah, je le touche pas une fois. Je gère, il est gentil. Ah, les petits trousses, quoi les petits trousses ? Je peux pas le... Je prends la vie. Je vous rassure, le jeu, c'est pas ça. C'est juste pour aider le gamin. Il m'a bouffée. Yo, peut-être qu'on peut le faire mieux. Peut-être que le joueur a de l'adulte. Peut-être que les balles se balancent sur les bêtes. Qu'est-ce que tu penses ? Euh, on va dire... Les balles rebondissent. Je vais juste... Boom ! Game time, dog. Histoire de mourir beaucoup plus vite. So, what do you think ? And be honest, I hate liars. Euh... Je trouve ça parfait. Okay, but I'm trusting you on this man. So, what do you think now ? On ne touche plus à rien, c'est un hit. Nice ! Here's an advance on the profits. And there are sure to be profits. I ain't playing around. Ah, il m'a payé pour avoir testé... Euh... Pour avoir testé son jeu. Cool. Yo, one day 100 people will play the same game at the same time. Euh... Et il ne peut en rester qu'un. Tu crois vraiment que ça va rier ? On va mettre qu'il ne peut en rester qu'un. Yeah, that's a good idea. We gotta make that game one day. You're blowing my mind, homie. On va lui demander... Euh... Comment tu peux savoir tous ces trucs ? Homie, that is a question I struggle to answer myself. There appears to be no limit to my intellect. Euh... Je dis quelque chose qu'il fallait pas ? It's not you, Homeslice. It's just... I don't know my parents. Not my real parents, anyway. You know the attack in 86 ? Non. In 86, the brigade set up a bomb that killed hundreds of people at the wall. Including my bio parents. Je suis vraiment désolée. The really sad part is... I have no memories of them. None. No matter how hard I try. I just have... This picture. La photo d'un couple prise le 9 septembre 86, le jour de l'attentat. Alex pense qu'il s'agit de ses parents biologiques. It's from GNN. The day of the attack. They appear for just one sec. I learned a lot about computers and enhancing this. Alors... Ils avaient l'air de gens bien. Yeah. In a way... I guess my bio parents did teach me about computers. Thanks, homie. Guess I needed to talk and didn't know it. Ça fera bien de loire la séance. Ouais, pas cool. Pas de souci. And that's why I'm on the road. They're probably gone. You know. Buried underneath the rocks. But I want to find out as much about them as I can. Thanks, man. You can rock me off at the next location. Eagle, your fuel is low, dog. You're gonna run out of gas fast. Saïra, prends soin de toi. Bonne chance avec Venertanks. Thanks, homie. I appreciate that. Now, Craig's Music. Best ride in style. Deu. dreadful. Accountable. And what? I see, I see. Here's my bio. Sous-titrage ST' 501 Alors on se retrouve à Sweet Dreams Je crois qu'on incarne le petit garçon qu'on avait, qu'on était dans la voiture Tu peux parler Des conseils pour conseiller J'ai dit à moi-même, évidemment Mais j'ai entendu dire qu'il y a une pierre près de la cave C'est dit que les enfants mettent de l'argent sous ça Tu sais, si tu as besoin de d'eau pour un smuggler ou quoi Merci, je vous conseille Ok, il veut concoser, non ? Bon Say, you look familiar On nous dit ça souvent ? You're one of those teens on the posters Non, c'est pas moi Yeah, I'd recognize that silhouette anywhere Better call the cops Make sure you're not missing Faites pas ça Ok, donc le mec il me fait bosser à sa place pour pas me dénoncer, ok ? Here we go Here we go Here we go Don't blow this 10 liters of unleashed Make it best Make it best 10 liters of unleashed We need 10 liters Alors c'est vert, hein ? Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas juste. Oh, it isn't. And now, a sneak peek of today's Sonya show. I promised you I'd look for evidence connecting Flores and the Brigades. I haven't found the link, but it's there. I know it. Two minutes later to hear more. The Sonya show. Now that's the real news. Give me $15 to Eagle. Oh, man. J'avais lu le 10. I don't really have a choice. I don't want your kind around here. My kind? What do you mean my kind? I know what you're up to. Trying to leave the country. Border crossers. Tyrak has right to do to you what he does. Oh, look who's put it in. Yeah, you'd better run. Hey, little young to pump gas, aren't you? We're just going to discover and meet Fanny. What do you need? Just give me 12 bucks of B-power. 12 dollars of B-power. You did, yeah. How's that for a guilty conscience? Didn't I ask for 12 dollars for B-power? Thanks, Peachfuzz. Now, about that kid. You hear about the hitcher? Nope. Just for the gas. He ran off towards my chef. I know he plans to cross. He said as much. And who are you? Uh, best son? Have I seen you someplace? We'll stay right there, okay? Come on, Reed. Let's have a look. Flip me. I know what you're thinking, Peachfuzz. You want to help the kid. But that would be a mistake. You want to stay on what I'm telling you? Come out, kid. We know you're in here. There you are. Where do you think you're going? I didn't do anything. Leave me alone. You hear that? Can't say anything. Uh-huh. Just like all the others. Get him in the van. I'll join you in a sec. Now, what about this one? This one's legit. Works here. I don't know. Look how dirty he is. Looks like a crosser to me. What way? Where are you itching, boy? I see. Know what? You're coming to the station with us. I'll take it from here. Yo, what? I'll book him. Besides, station booth will pick up another kid. Fine. Guess. Shut up, kid. Okay. You can go. No trick, kid. You didn't break any law? Those guys were just on a power trip. Sorry I yelled at you like that. Had to make it look real. And I'm sorry about the other kid. He seemed nice. Yeah. Seems like you want to ask me something. Alors, une opinion sur l'élections. Vous entendez bien entre flics? La plupart du temps. La plupart du temps. La réponse que j'ai donnée a eu un impact. Et elle me lâche au milieu de nulle part. Alors, j'ai la possibilité soit de partir en bus, soit de faire du stop, soit de piquer la bagnole. Je ne peux pas, je n'ai pas les clés. Je pars à pied. Allez. Je pars, je pars, je pars. Ok, donc vous voyez, c'est vraiment des histoires très courtes par rapport à ce qui va se passer. Là, vous venez de voir une bande-annonce qui vous montre à peu près, qui vous montre plus, je dirais, sur le jeu quand il va sortir cet été. Il y aura plusieurs protagonistes, plusieurs histoires différentes. Selon ce que vous allez répondre, ça va impacter. Donc, voilà, et ça nous permet, nous, grâce à cette démo, de continuer et de, bon, bien sûr, ajouter le jeu, s'il vous plaît, à l'aise de souhait. Mais ne vous fiez pas trop à la démo parce qu'elle est assez évasive. Mais c'est vraiment un jeu qui est gavé d'humour et c'est un studio français. Donc, gardez un oeil dessus. Donc, on a connu Alex, ici, on le voit en bas à droite. On a connu Fanny, la policière. Donc, tout comme le jeu final, cette démo est conçue pour être jouée plusieurs fois. Relancez la démo pour de nouvelles scènes et une expérience complètement nouvelle. Bon, ça va nous permettre, comme je vous le disais, de rejouer. Mais voyez, on a débloqué, ici, des choses. Vous avez davantage d'énergie. C'est votre jour de chance. Tous les G2D ont 15% de chance de réussir, de réussite supplémentaire. Et ici, les ordinateurs n'ont pas de secret pour nous. Là, on a le crochet, je déverrouille tout ce qui est déverrouillé. Facilite les interactions avec la police. Ou, l'intelligence, vous êtes perspicace. Vous pouvez rallier les gens à votre cause. Alors, on va retester. Ce n'est pas les mêmes questions. Alors, je partirai plutôt en famille. Je suis plutôt du genre à improviser. Non, je n'ai rien oublié. Cette démo représente un des voyages, blablabla, comme on a vu tout à l'heure. Donc, là, ce coup-ci, on doit aller à 696 kilomètres vers la frontière. En bas à droite, on voit le chargement du niveau. Chargement réussi. Appuyez sur une touche pour continuer. On voit le jusqu'ici. J'ai jamais eu cettelle de gris. Bah non je vais pas moumire non ? I know you are speaking to me. Yet pays me to say, I cannot hear you. Protective goggles? Ha ha ha! Protective goggles! Mitch, check the back. That'll still be there. What if I could, Stan? Now you know I have issues with the lower lumbar. Right, your issues with the lower lumbar. Kid, check the bag in the back. Watch! The third bridge! Aw, that's too bad. Happens with the smaller life forms. You should hug more? This cariton from the watering app? Like this? Censé. Censé. Ok? J'ai piqué l'argent. Hop. Oh no! Not at all! Ha 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 ha! Yeah! Not at all! Ha ha ha! We did it, Mitch! We robbed the big one! First Petrion National! That's putting it mildly! Yeah! That's putting it mildly! Hey little buddy! You've heard of Stan and Mitch, right? Oh, the second one seems to have invented the powder, honestly. Uh, no. I haven't heard of you. You should say yes! Well, then. I knew it, Mitch! We're famous! Woohoo! But here we are, hogging the conversation. Baby, you'd like to pose a topic of your own. Uh... Oh yeah, me and Mitch were just talking about that. Yeah, it's like the air is crackling with electricity. Uh, the revolution is at our board. You don't say. Hey, what are you looking out down there? Shucks, Mitch! Looks like we forgot a scratch. My brother and I are morally good. If you mind us the robin with firearms. But we do have a weakness for the scratch tickets. Go! Shoot! The cops, Stan! If they start shooting, we're gunners! Kid, do something to slow him down! You wanna pro- Man! The kid's throwing up money! You got a better idea? Never think! No! Hey, we're gonna wait here! It's hard to see people coming in! You're running on the car! Come on! They're gaining on us! No! 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 Oh j'ai raté. En même temps j'ai leur balancé leur argent. So you were throwing stolen bills at us. For what reason now? Sure 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 but as we haven't recovered all the stolen money you'll need to pay the difference understand? Huh? You're going to ask me a little bit of milk? It's a rocket. It's going to be like that, is it? Your little road trip ends here. I'm placing you under arrest. What the fuck? STANDIN' PRESS! You're coming with me kid. And you're gonna tell me everything you know about those two freaks. Oh no! You've been arrested. No one said it would be easy to reach the border, let alone cross it. But for one journey that ends, others are only beginning. Oh no! I stopped! That's crazy! I stopped doing this video, ok? Evidemment on ne peut faire que deux parties. Alors je l'avais déjà testé, je ne vais pas vous mentir. Donc la première fois je n'avais pas donné ces réponses là, mais j'avais vu à peu près la même histoire. Avec le petit gamin qui fait de l'ordinateur. Et par contre la deuxième histoire qui est dans la démo avec les deux frangins, la cambrioleur. Je n'avais pas donné les mêmes réponses. Je ne m'étais pas fait arrêter, ni eux. On avait réussi à s'en sortir. Mais bon, là j'ai voulu changer les réponses, mais je me suis fait arrêter. Donc c'est tout ce que cette démo nous propose. Mais franchement c'est un jeu qui est fun. C'est un jeu délirant, ça change un petit peu de l'ordinaire. C'est pas un jeu comme les autres. A vous de voir, mais en tout cas moi je vais garder un oeil dessus parce qu'il a l'air assez sympa. Comme vous avez pu voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui vont se relier. Il va falloir qu'on atteigne cette fameuse frontière sans se faire choper, etc. Moi je le trouve assez fun, assez frais, marrant au niveau des dialogues. Les deux frangins dont celui qui est derrière dans la moto n'est pas très fufute. On ne peut pas dire le contraire. Les deux frangins n'ont pas l'air d'être les rois des cambriolages. J'ai trouvé assez marrant le fait de devoir essayer de faire partir la voiture de police en balançant l'argent du cambriolage. Puisqu'ils me l'avaient demandé. Ce qui fait que si j'avais vraiment tout balancé, je n'avais plus rien. Enfin, il y avait plein de petits trucs comme ça. C'est de l'humour, c'est un petit bonbon. Et pour un jeu français, je le trouve assez sympa. Bien sûr, deux histoires, on dirait qu'on ne peut pas vraiment se faire une opinion. Mais en tout cas, c'est un jeu à suivre. A voir quand il va sortir cet été. Comment il va être présenté. J'essaierai de voir avec les développeurs si je peux avoir une clé. Pour pouvoir l'exploiter avec vous, le voir avec vous. Et puis, écoutez, je pense que si je clique là, j'aboutis sur Steam. Sur récapitulatif des stages du jeu de vidéo. Donc, pour cet été 2021, ça nous dit quoi de plus ? Vous voyez, il y a beaucoup plus d'histoires. Donc là, vous avez toujours la démo. Date de sortie cet été. Donc, ils sont français. Donc, allez jeter un oeil sur la page de Steam. Et vous verrez que franchement, le jeu est très sympa. Il en vaut la chandelle, je trouve. Mais bon, ça c'est à vous de voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. En ce moment, on est plus sur les démos que sur la suite des Let's Play. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Je vais me remettre au Let's Play suite à la fin du festival des démos sur Steam. Parce que c'est quand même l'occasion de découvrir des jeux qu'on n'aurait pas vus. Donc, écoutez, sur ce plein de bibis, plein de zou. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Laissez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Bien qu'on n'ait pas vu grand-chose dans cette démo. C'est ce que je disais dans la démo du Cowboy. On a pu voir en une heure et demie, deux heures, en plusieurs épisodes. Là, vraiment, c'était très très bref, très condensé. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc qui m'attire. Donc, vous me direz-vous en retour. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un abonnement à la chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de bibis, plein de zou. Et on se retrouve très vite, soit sur une autre démo, soit tout simplement sur la suite des let's play qui sont sur la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, si vous voulez venir discuter avec moi, vous avez le lien de ma chaîne Twitch. Sur ce, bye bye !